Le loggeur de température est placé dans l'enceinte à surveiller. Toutes les 15 minutes, il envoie la mesure de température au collecteur par radio. Le collecteur est relié au modem ADSL et la mesure est transmise par ADSL à la plateforme NUSTO. Il suffit alors de se connecter à www.nusteo-monitor.com pour visualiser ces mesures, qu'on soit sur PC ou sur un smartphone. On retrouve la notice d'installation et d'utilisation, le collecteur, l'alimentation du collecteur, le câble Ethernet permettant de relier le collecteur à la boîte ADSL, l'antenne du collecteur, le loggeur de température que l'on va placer dans l'enceinte à surveiller, les mots de passe du collecteur, un scratch adhésif pour aider à installer le loggeur de température, et enfin l'aimant qui va permettre de mettre en route le loggeur. On effectue en premier l'installation du collecteur. On commence par visser l'antenne, puis on alimente le collecteur. Et enfin, on relie le collecteur au modem ADSL. L'installation du collecteur est terminée. Une fois le branchement effectué, on peut se connecter à la plateforme sécurisée de Newsteo sur www.newsteo-webmonitor.com Vous arrivez sur une page d'identification, vous devez rentrer dessus les mots de passe affichés au dos du collecteur, ici. Nous pouvons maintenant ajouter le lom à l'installation et le mettre en route. Pour cela, prendre le lom élément et donner un coup d'aimant au niveau du logo indiqué. Le lom prend maintenant la mesure de la température. Pour accélérer la transmission de la mesure du lom vers le serveur, appuyez sur le bouton « Hack » du collecteur. Pour accélérer la transmission de la mesure du lom vers le serveur, les mesures du loggeur de température s'affichent dans l'interface. Il fait actuellement 20 degrés. L'interface WebMonitor permet de visualiser les mesures transmises par le loggeur de température. Cette interface permet également d'éditer et de télécharger des rapports PDF dans une plage de temps choisi. Il est également possible de programmer l'envoi de ces rapports PDF par e-mail, chaque jour, semaine ou mois. Enfin, toujours via l'interface, vous pouvez choisir que les alertes transmises par les loggeurs soient automatiquement transférées vers l'adresse e-mail de votre choix. Quel est l'avantage de ce système par rapport à votre ancienne méthode ? L'ancienne méthode que j'avais, c'est qu'il me fallait être tout le temps à l'usine pour vérifier les chambres froides. Voilà que maintenant, de chez moi, le soir, la nuit, avec les alertes e-mail, avec les graves de température, j'ai mes chambres froides en permanence sous contrôle, ce qui m'a déjà permis deux fois de venir vite vite en intervention. On ne peut pas jeter la marchandise qu'il y a dedans. C'est-à-dire, j'avais deux fois grâce à vos loggeurs, justement, qui m'ont alerté le soir. D'accord. Donc, vous direz que l'investissement a été quand même rapidement rentabilisé ? Moi, je dirais plus de dix fois déjà. Bon, très bien. La chambres froides à viande, il y en a pour de suite 4 000 ou 5 000 euros.